Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer en labo de combat sur Fortnite chapitre 3 saison 2, parce qu'un abonné m'a demandé comment faire, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer. Alors tout simplement, vous allez appuyer sur carré pour changer de mode de jeu, ici vous avez le mode découvrir, donc dans la section découvrir vous avez plusieurs sections, là il faudra chercher la section, jouer à votre façon ou alors la section créée par Epic Games, donc avant ça se nommait créée par Epic, mais maintenant c'est jouer à votre façon. Et là ce que vous faites, c'est que vous défilez, quand vous êtes dans cette section, vous défilez et vous cherchez par la même occasion, il y a sauver le monde au cas où, et vous défilez et là vous cherchez la boîte combat. Donc ensuite vous sélectionnez la boîte combat, vous appuyez sur le jouet, et là il y a une petite information que j'aimerais bien vous préciser, c'est que quand vous avez ces deux trucs là, ici quand vous allez dans créer un labo de combat, vous pouvez personnaliser votre partie en appuyant sur triangle, enfin option de partie, et là vous pouvez tout personnaliser, par exemple les butins, si vous voulez que des gros explosifs, coups de pompe, hors massif, etc. Lieux d'apparition, l'île de l'est, l'ouest de l'île, etc. Le sud, le nord, etc. Expérimental, définit si le jeu doit utiliser les options du jeu expérimental actuel définit. Je ne sais pas trop ce que c'est, bouclier, soit bouclier à moitié, soit bouclier rempli, ou soit vide. PV rempli, PV à 1 PV, PV à moitié, PV rempli. Déposer les objets d'élimination, quand vous faites tuer, en fait, est-ce qu'il faut déposer les objets ? Oui, alors moi je vous conseille de mettre non, franchement moi je mets toujours non. De toute façon les paramètres que vous voyez là, c'est les paramètres que j'utilise de base. Donc dégâts de chute, là je mets oui, parce que quand je fais des vidéos tuto, j'aime bien montrer qu'on peut prendre des dégâts de chute. Gravité, ça je laisse la Terre, après l'une, c'est une petite gravité, et astéroïde, c'est une grande gravité si je ne me trompe pas. Ou alors c'est l'inverse, mais voilà, il faut tester. Peut-être que l'une, c'est grande, vous sauterez, vous ferez de grands bons, et astéroïde, c'est des petits bons quand vous sauterez, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un des deux. Alors, moi je laisse Terre, parce que voilà. Moment de la journée, jour, nuit, ou cycle de jour, moi je laisse jour, parce que c'est préférable pour les vidéos, je trouve que c'est plus clair, c'est d'une meilleure qualité graphique. Et non, et position des joueurs. Équipe uniquement, toujours montrée, toujours cachée. Donc moi, je joue toujours en solo, donc je laisse l'équipe uniquement. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas d'appuyer sur carré pour accepter, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faudra remettre les paramètres. Vous pouvez réinitialiser en maintenant triangle. Et je pense que je vous ai dit, après, vous lancez la partie, et là, ça va se lancer. Ah oui, dernière petite information, mettez bien le jeu en partie privée. Regardez, là je suis en partie publique, boum, je suis en partie privée. Donc flèche du haut pour partie privée sur console. Comme ça, vous serez tout seul, et vous ne risquez pas d'être ennuyé par d'autres joueurs. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. Je répondais à un commentaire d'un abonné, c'est plus simple de le faire en vidéo. J'espère que cette vidéo sera utile pour d'autres personnes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoakonMek, et ciao. Peace. SoakonMek, et ciao.